Robert McIntosh, bonjour. Nous sommes ici à l'European Wine Blogueur Conference. Vous êtes un des cofondateurs. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu l'événement ? Oui, l'événement, ça a commencé à se créer dans l'an 2007. Beaucoup de blogueurs nous étions ensemble au Facebook. Et j'ai connu des partenaires, des Américains, Ryan et Gabriela Opaz, qui écrivent pour un blog catavino.net, des vins espagnols et portugais. Alors, avec tous les amis de tout le monde qui étaient là dans ce groupe, on a décidé de faire quelque chose seulement pour prendre un verre de vin ensemble. Et dès là, de cette année-là, de 2008, c'est la première partie, la première conférence. C'est la quatrième fois qu'on a fait maintenant. On a 215 blogueurs et personnes dans le monde du vin qui écrivent, soit au blog, Facebook, Twitter, tous les modes online du vin. Et on a 215 de 35 pays, tous ici en Italie. Quel est l'objectif de cet événement ? L'objectif, c'est de créer une communauté parce qu'il existe virtuellement. On commence à nous connaître online. On n'a pas beaucoup d'opportunités de se connaître et parler directement avec les gens. C'est difficile de lire et participer sur les blogs si tu ne parles pas la langue. Mais si nous nous mettions ensemble, nous prenons un verre de vin, c'est beaucoup plus facile de s'entendre et de faire des amis et de faire des choses intéressantes pour le vin. Quels sont les temps forts ? Donc ça se passe sur trois jours. Concrètement, quel est le déroulement des journées de la conférence ? C'est une combinaison de théories, de choses intéressantes pour les blogueurs. On parle de quelque chose de pratique. On parle des thèmes importants pour le monde du vin. C'est un essai de thèmes, c'est le storytelling. D'écrire l'histoire des vins, chercher l'histoire. Et les dégustations, les visites aussi. Ici, on est en Franciacorta. C'est le vin de la méthode classique de l'Italie. C'est très bon, très bien connu. Alors on est là pour découvrir ça aussi. Qu'est-ce qu'un blogueur vient chercher ici ? Ce n'est pas de dire au blogueur qu'est-ce qu'il doit faire. C'est une communauté. Nous travaillons ensemble pour nous aider à faire des choses plus intéressantes et meilleures. pour continuer à développer le monde online pour le vin. C'est pour nous, mais aussi pour le vin en général. Alors, c'est la communauté. Nous travaillons ensemble sur tous les pays, tout le monde. Et pas seulement la rencontre de blogueurs et viticulteurs. Parce que tout le monde peut être blogueur. Même les viticulteurs sont partis de la communauté. Alors, c'est pour être tous ensemble pour se connaître mieux. Merci beaucoup Robert McIntosh. Merci. Merci beaucoup.